Une petite escapade bucolique dans les travées de la capitale ? Je vous emmène en promenade dans l'un des trésors cachés du 11e arrondissement. Un havre de paix et de verdure niché le long de la rue Aubert-Campes, dans laquelle j'ai découvert un petit morceau d'exotisme. La cité du Figuier accueillait au XIXe siècle un nombre d'ouvriers et d'ouvrières travaillant le métal, acier, fer, cuivre, dans des ateliers. On voit encore de part et d'autre de la ruelle centrale pavée de la cité les grandes baies vitrées laissant entrer la lumière. Aujourd'hui, les ateliers d'artistes, les entreprises de design et les cabinets d'architectes remplacent les ateliers de métallurgie et la cité peut s'enorgueillir d'être devenue l'une des plus coquettes cités de Paris. Glissis, Vigne Vierge, Gigantex, Aloe Vera, Bégonia, Palmiers, Bambous, Laurier Rose et bien sûr un beau figuier. La végétation qui est omniprésente dans cette orvelle ne fait qu'ajouter à son charme. Une cité fleurie dans laquelle on croise de beaux palmiers, des petites tables de jardin et des deux ventures couleur pastels. L'une des principales curiosités de la cité est cette étonnante maison à la façade bleu turquoise et vert amande ornée de bas-reliefs sculptés. Cette façade et ses arcades proviennent en réalité de l'exposition universelle de 1900. Depuis les années 80, la maison est habitée par une famille d'artistes qui a entièrement entretenu et rénové le bâtiment. Si son architecture évoque plutôt les pavillons créoles de la Nouvelle-Orléans, sa fresque qui représente des éléphants et des palmiers vient apporter une touche orientale. Dans tous les cas, lorsque l'ombre des feuilles de palmiers joue sur la façade de la maison l'après-midi, l'illusion est parfaite et l'on se sent très loin de Paris. Quelque part en Thaïlande, peut-être. Du côté pratique, l'entrée de la cité du filier est au 104-106 rue Aubert-Camp dans le 11e arrondissement. L'entrée est gardée par une porte avec digicode. Le seul moyen de la visite est d'attendre que quelqu'un y entre puis de demander poliment s'il est possible d'y passer un instant. Il faut laisser traîner sa curiosité et oser pousser la porte d'entrée. Alors que la rue Aubert-Camp est connue pour sa vie nocturne, ses bars et restaurants noirs de monde à la nuit tombée, elle cache nombre de petites cités. Une fois à l'intérieur, la discrétion est de rigueur. En effet, c'est avant tout un lieu de travail où l'on chuchote pour ne pas déranger. Bonne visite dans ce cadre champêtre et idyllique. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501